bonjour à toi chers spectateurs to the moon de greg berlanti et ben on va pas se mentir sur le papier c'est le genre de film que je ne serais pas aller voir ou en tout cas sur lequel je n'aurais pas consacré vidéo si ce n'est ma curiosité à avoir découvert un article des cahiers du cinéma qui vantait les mérite du film d'être un peu plus que ce qui se vend comme une comédie romantique un peu ringarde parce que j'avoue que vous vous limitez juste à la présence de scarlett johnson chenny tatoum et la forme qu'elle verra d'avoir le long métrage je me suis dit qu'est ce que c'est que ce truc donc on pouvait peut-être être sur une surprise le résumé pour faire simple call est responsable de mission au sein de la nasa kelly est une responsable artistique dans une agence de publicité nous sommes au coeur des années 60 alors que cole s'apprête à lancer apollo 11 et que kelly va l'aider à redorer le blason de la nasa je suis étonné par ce que j'ai vu déjà parce que je ne salue pas sony pictures d'avoir foiré la communication de son film à ce point puisque finalement la partie romantique n'est que la surface de ce que propose ce long métrage mais au delà de ça en fait je trouve que berlanti a réussi à capter quelque chose qui est assez surprenant parce que berlanti si vous regardez les longs métrages et les quelques épisodes de séries qu'il a réalisé à gauche et à droite quand même pas un mec qui est passionnant à suivre c'est un cinéaste qui est plus à mettre dans la case du yes man qui fait des films qui sont souvent si ce n'est bas de gamme en tout cas un peu bizarre ou pas fou fou c'est un metteur en scène qui a pas vraiment de pattes mais qui arrive à amener une certaine ambiance à ses longs métrages et j'avoue qu'ici en fait il arrive à faire en sorte que son film sorte un petit peu du lot je vais pas non plus vous dire que j'étais devant un long métrage où je n'avais pas l'association de voir un couloir et que on ne sortait pas de ce couloir c'est clairement le cas on va dans un couloir et on n'en sort pas mais l'univers l'ambiance le contexte enfin donne un petit cachet en fait au film et fait que même si on n'est pas devant un long métrage qui arrive à transcender sa base cinématographique c'est à dire que ça reste un film romantique avec pour toi de fond la conquête de l'espace ben il tire son épingle du jeu par des petits trucs à gauche et à droite qui font que on est surpris par moment on n'est pas non plus complètement estomaqué devant la prouesse qui se pose devant nous ça n'est pas le cas puisque ça n'est pas une prouesse mais le film possède une petite âme et une petite saveur qui je trouve lui permet de sortir du lot et si ce n'est de détonner en tout cas de satisfaire à la sortie de la salle donner de la perspective à un récit en prenant comme base une réalité historique assez forte et assez folle pour donner une dimension imposante à un projet de cinéma cela est une vraie bonne idée pouvant souvent permettre à un auteur d'aller un peu plus loin que simplement se cantonner à un genre et ses codes grec berlanti qui jusqu'à présent n'avait rien livré de fou nous offre une petite épopée cinématographique assez charmante enfin mais malheureusement dans une base très classique et un peu convenu de comédie romantique mais qui gagne en fulgurance par son contexte par l'évolution de sa dramaturgie et par son cachet évident grâce à cette mission apollo en toile de fond en termes d'écriture donc on a une histoire à la base développée par kenan flynn et bill kirsten qui a donc ensuite été réécrite pour le cinéma par rose gilroy alors science limite est vraiment à la base pure cinématographique on est sur du cliché mais alors plus cliché ça serait cliché c'est à dire que vous avez des personnages archétypaux vous avez une ambiance globale qui fait vraiment sirupeuse et par moments limite grotesque vous avez une espèce de de base dramatique de construction de personnages qui est ringarde à crever mais rose gilroy à l'avantage d'avoir un contexte qui fait que ça détonne je veux dire avoir pour toile de fond de ce qui pourrait être mais la comédie romantique la plus ringarde du monde la conquête de l'espace faut le faire et en plus de ça je trouve que dans sa base cinématographique et bien le scénario a tout de même un peu de profondeur alors je vais pas non plus vous inventer des métaphores ou des réflexions et je vais pas non plus dire que la phrase d'accroche des cahiers du cinéma que je vous invite à aller regarder sur allociné pour que vous ayez un petit peu le contexte dans lequel j'ai eu envie d'aller voir ce film j'irai pas non plus qu'elle est complètement adoubé il ya un petit peu tirage de cheveux à gauche et à droite mais rose gilroy a réussi à proposer un film qui va au delà de sa structure archétypale et abyssalement ringarde pour proposer quelque chose qui arrive à parler d'un certain contexte historique à parler d'une certaine idée qu'on se fait de l'amérique et à jouer autour de ça pour faire en sorte que ces deux personnages qui peuvent sembler être des facettes hyper stéréotypé de la comédie romantique à l'américaine représente finalement beaucoup plus de cette amérique que l'on pourrait s'imaginer au travers de quelques ébauches de portraits qui sont rapidement faits au début du long métrage et c'est là dedans que le film je trouve puissent sa force guilroy se sert donc de cette base qui sonne comme stéréotypé bien renfermée dans son genre pour essayer d'aller plus loin et de pousser la réflexion autour de la vérité cinématographique et du mélange du vrai et du faux chose évidemment au centre de la création d'une oeuvre de cinéma évidemment en faisant en sorte que ce personnage de kelly qui passe son temps à jouer sur les apparences se retrouve face à un protagoniste cherchant le plus possible à parler avec sa vérité la plus pure l'auteur parvient ainsi à développer une jolie réflexion que l'on pourrait presque visualiser entre un producteur et un réalisateur entre un financier et un artiste entre un col blanc et un col bleu en termes de mise en scène greg berlanti ne surprend à aucun moment dans ce film il ya quelques petites idées qui sont bien faites et il ya des plans qui je trouve détonne vraiment mais pour moi c'est typiquement la marque des yes man d'aujourd'hui à hollywood c'est à dire qu'ils sont capables d'avoir des petits instants de génie et le reste du temps de se fondre dans le moule et de ne pas forcément détonner en fait il ya la même chose que sur l'écriture qui fonctionne ici dans la mise en scène c'est que le contexte donne du cachet au film alors peut-être que encore une fois c'est le fait que j'ai beaucoup aimé l'espace étant gamin et qu'encore aujourd'hui ce soit un univers qui me fascine mais pour autant je trouve de manière évidente et confondante que s'il n'y a pas ce contexte la comédie romantique que nous offre greg berlanti est convenu et facile elle n'a rien d'étonnant elle n'a rien de surprenant ce qui fait que ça fonctionne et que ça embarque le spectateur c'est qu'il ya ce contexte historique derrière et du coup ça permet à berlanti de s'amuser à certains moments il ya un plan où je me suis dit qu'il y avait une vraie idée de mise en scène de la part du cinéaste c'est un plan où on voit chanik tatoum qui traverse un hangar tout le monde va super vite autour de lui et par le biais soit de voler soit carrément d'un petit jeu rigolo avec le spill screen le cinéaste s'amuse et parvient à créer un artifice de cinéma qui je trouve est assez détonnant et fait que le plan on s'en souvient à la fin du film néanmoins derrière il ya peut-être l'usage des images d'archives qui est plutôt cool il ya une ambiance encore une fois qui détonne mais le film sinon se fond dans un moule n'en sort pas vraiment et là dessus on peut pas vraiment essayer de le sauver non plus berlanti ne surprend jamais donc avec sa mise en scène comme évoqué avant mais cherche donc le plus possible à construire une oeuvre qui marche qui est du rythme qui sonne comme efficace et surtout qui respecte son idée de base soit être certes une comédie romantique mais avec assez de contexte pour marcher derrière ainsi le cinéaste joue avec l'histoire construit un ensemble ludique aussi bien pour lui en termes de profondeur et réflexion que pour le spectateur en guise de perspective et de relief à donner aux propos du film ne donnant pas lieu à une immense et profonde réflexion sur l'idée de créer de construire dans une industrie mais surtout sur la place de l'humain au coeur de tout cela en termes de casting alors celui-ci est bien sans être forcément détonnant disons qu'il ya vraiment des gueules qui arrivent à ressortir je pense notamment à woody harrelson et rey romano qui sont pour moi les deux acteurs secondaires qui ressortent le plus j'ai beaucoup aimé aussi les interprétations de donald elise watkins et noah robbins qui forme un duo qui je trouve est très efficace dans un tout autre registre j'ai trouvé que jim rash dans le rôle de lens le réalisateur excentrique fonctionnait hyper bien je trouve que la jeune anna garcia dans le rôle de ruby est très attachante également je la trouve plutôt lumineuse et assez rayonnante channing tatoum est égal à lui même très charismatique dans une certaine forme de sobriété mais très attachant et très touchant on se laisse embarquer par le personnage mais j'avoue que c'est pas lui qui ressort le plus du film celle qui ressort c'est la productrice du long métrage celle qui est à la base du projet celle qui visiblement c'est beaucoup investi pour le rôle celle dont on ne cesse de vanter les louanges si ce n'est quand on enlève black widow tout de même il faut pas non plus exagérer et qui s'y livre une très jolie interprétation scarlett johnson n'étonnera personne avec ce personnage qu'elle a déjà pu camper par le passé mais il est indéniable que l'actrice démontre une nouvelle fois son charme et son charisme évident pour interpréter des protagonistes haut en couleur au bout du compte to the moon pas de surprise mais plutôt enthousiaste je m'attendais vraiment à sortir du film en me disant bon ça sert à rien que j'en parle c'est pas très intéressant et il n'y a pas grand chose à apporter de plus que ce que le long métrage se vend d'être mais le film arrive à se créer une petite identité par son contexte historique par sa forme par une certaine forme de profondeur par ses acteurs qui sont plutôt efficaces pas forcément par son réalisateur ni non plus par les personnages qui sont très archétypo et très facile mais de manière globale tout le monde de grec berlanti et bien et je vous conseille d'aller voir vous n'allez pas passer un mauvais moment loin de là vous avez plutôt diverti c'est plutôt entraînant c'est plutôt attachant comme histoire ça se tient vraiment je m'attendais pas à lire mais ça se tient donc allez-y à plus